Emmanuel Barbe, vous lancez aussi la semaine prochaine officiellement avec le gouvernement, mercredi prochain, savoir rouler à vélo. En quoi ça va consister et pourquoi surtout tout le monde sait ou pas rouler à vélo ? D'abord, je voudrais juste attirer votre attention sur le titre qui a été choisi, savoir rouler à vélo. Ce n'est pas un hasard, c'est comme savoir lire, savoir écrire, savoir nager. C'est-à-dire qu'on considère que faire de la bicyclette, c'est vraiment une compétence que doit avoir un enfant qui sort du primaire. Aussi parce que le gouvernement a l'intention très claire de développer le vélo dans notre pays. Le vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Donc c'est un apprentissage pour les plus jeunes ? C'est un apprentissage entre les 6 à 11 ans qui essayent de viser trois blocs de compétences. La première, c'est tout simplement de tenir sur un vélo. On peut penser que c'est évident, mais il y a des endroits où malheureusement des enfants, on ne leur apprend pas à faire du vélo. Le deuxième, c'est d'apprendre toutes les règles qui vont avec le vélo sur une piste idéalement, dans une cour d'école par exemple. Et puis le troisième, c'est vraiment d'apprendre à être en autonomie sur le réseau routier pour qu'un enfant puisse par exemple se rendre à l'école en bicyclette en toute sécurité. Donc ça avait été lancé en janvier 2018 dans le cadre du plan sécurité routière et ça a été repris par le plan vélo du gouvernement en automne. Merci beaucoup Emmanuel Barbe d'avoir répondu à la fois sur la trottinette et sur le vélo. Je rappelle que vous êtes le délégué interministériel à la sécurité routière.